Le travail a repris à la SN en Soussoukou après un mois de grève. La reprise du travail va permettre aux différentes parties de négocier. Selon les responsables syndicaux, côté entreprise, on annonce l'ouverture de boutiques dans les 13 régions du pays pour mieux vendre les produits. La mine Karantao, Moussa Sanou. Des camions qui acheminent sans cesse des cannes à sucre, des champs à l'usine, des manchines qui continuent de tourner, des emplois bien présents à l'air poste, le travail a effectivement repris son cours normal à la SN Soussoukou. Nous avons repris les travaux depuis le 11 décembre et depuis cette date, nous fonctionnons normalement au point de vue production et même que la productivité est meilleure que l'année dernière. Le bureau régional de la Confédération Générale des Travailleurs de Cascade suit de près la situation à la SN Soussoukou. Pour lui, cette reprise du travail ne signifie pas pour autant que la crise est terminée. Pour le moment, j'allais dire que ça ressemble à une accalmie. Nous pensons que la reprise du travail là doit être en fait une condition pour qu'on ait des négociations franches en vue notamment de sortir des différents problèmes. En plus de la satisfaction de la plateforme revendicative qui se résume à la bonne gouvernance, certains travailleurs de la SN Soussoukou pourraient être inquiétés par la justice dans les prochains jours. La direction de l'entreprise ayant déposé une pleine compte X pour demain, suivi lors de la dernière grève qui a occasionné une perte de près de 700 millions de francs CFA. Les actes étaient majoritairement non-travailleurs de Soussoukou. La crise a commencé sans les syndicats de Soussoukou, ils n'étaient pas impliqués, sans les délégués du personnel. Il y en a même qui ont failli se faire l'encher quand ils ont voulu aller savoir ce qui s'est passé. Il faut que les gens travaillent à créer un client qui permette que les travailleurs donnent le meilleur domaine. Motiver les travailleurs, permettre à la SN Soussoukou de mieux se porter financièrement, c'est aussi le souci de la direction générale qui promet très bientôt l'installation de boutiques de distribution dans les 13 régions et qui dit compter sur le nouveau régime pour lutter contre l'entrée frauduleuse du sucre au Burkina.